Plusieurs révélations, c'est week-end en République démocratique du Congo, ça tire de part et d'autre Augustin Kabouya, secrétaire général de lutte de paix, fait de graves révélations que le président honoraire ou l'ancien président de la République, Joseph Kabila Akabongue, serré chef d'orchestre de Suéry ou de la rébellion concoctée par Corneille Nanga, Kabila aurait quitté le pays de façon discrète sans pour autant être enregistré à la direction générale de migration de GM. Et puis de l'autre côté, le cardinal Fridolin Ambongo appelle les autorités de la République démocratique du Congo à favoriser justement la paix en République démocratique du Congo. Il a évoqué des contrastes qui existent aujourd'hui entre la vie que mène la population et les autorités politiques congolaises. Fridolin Ambongo attire l'attention des autorités de la République démocratique du Congo à l'air demandant de cesser de poser des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Comment faire justement pour changer la cour des choses dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba ? On en parle dans cette émission Zoom qu'on reçoit M. Jean-Fidèle Boyot qui est délégué général de l'Assemblée civile d'Emergence du Congo, l'homme qui aime qu'on l'appelle l'église au sein du village et non de l'église au milieu du village. Jean-Fidèle Boyot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos éditeurs et téléspectateurs, bonsoir au peuple congolais. Nous estimons que tous nous allons parler pour la nation. Nous portons notre cœur à nos frères et soeurs du Nord-Kivu particulièrement. Nous nous battons pour notre nation et nous ne cesserons pas de défendre notre pays. Voilà Jean-Fidèle Boyot, avant même de passer au CRIB ou faire le décryptage de ses différents discours de Frédolin Ambongo et du secrétaire général, le distinct Kabouya de l'UDPS, un formateur et formateur du gouvernement attendu par les Congolaises et Congolaises. Comment avez-vous réagi après l'invalidation de certaines candidatures au poste de gouverneur de province ? Il faudra le dire, c'est au mois d'avril que nous sommes, que la CENI va organiser les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs de province après des débats sur des scènes de corruption qui gangrènent ces scrutins. Oui, nous on croit que le processus continue, comme nous sommes dans un état démocratique et il faut reconnaître ça. Au moins tout le monde est d'accord que nous puissions démarrer dans cette approche démocratique et non la guerre. Mais ce qu'il faut retenir, Maxime, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas compter aux gouvernants originaires. Il faut compter aux gouvernants, mais non originaires. C'est-à-dire que tout ce monde-là, ce sont des Congolais et Congolaises, bien sûr. Mais après les élections, il faut donner la possibilité aux chefs de l'État de permettre ces gouvernants. Parce que rien ne sortira de cette province. Je vais vous donner l'exemple par rapport aux ensemblées, par exemple à l'Assemblée provinciale. Vous avez suivi à l'Équateur, comment est-ce qu'un groupe de députés désavoue le bureau ? Le bureau provisoire. Le bureau d'âge, d'ailleurs. Le bureau d'âge. Le bureau d'âge. Comment vous pouvez désavouer le bureau d'âge ? Sur quel texte est-ce que vous, qui vous pousse à désavouer le bureau d'âge ? Qu'est-ce qui sortira de bon dans cette province ? Et même dans la province de la Mongala, où le bureau d'âge avait mis en accusation le gouvernant. C'est pour vous dire que nous avons des politiciens qui ne prennent même pas le temps de lire la Constitution ni les lois de la République. Rien avec cette approche installée par le Rwanda, l'intelligence rwandaise, des originaux pour diviser le Congo, rendre notre pays ingouvernable. Nous osons croire que cette Assemblée nationale doit faciliter les choses. Dès l'installation de son bureau, dès la première action, il faut donner la possibilité au président de la République de permettre le gouverneur après les élections. Il y a certaines personnes qui jugent de politique l'invalidation de certaines candidatures par la CENI parce qu'ils disent que la même personne qui était candidat à député national, candidat à député provincial dans différentes provinces de la ville, aujourd'hui, voir l'ère candidature être rejetée ou invalidée par la CENI, ils crient à l'injustice. Est-ce que ce sont des faits politiques ou la CENI, c'est basé nettement sur les différents critères pour postuler à ces postes ? Mais c'est qu'il faut retenir que les élections sont politiques. Les élections sont politiques. La candidature d'un gouverneur, un gouverneur, le gouverneur est politique. Donc vous êtes dans un système déjà politique. Et la politique est polysémique. Donc si vous ne placez pas correctement vos pions, vous perdez. C'est-à-dire que, c'est comme ça que je l'ai toujours dit, on ne peut pas parler de l'Église au milieu du village. Parce que la CENI aussi ne peut pas être au milieu du village. Parce que la CENI a sa tendance comme preuve... Même la CENI n'est pas au milieu du village. Non ! On ne peut pas parler de ça. Lorsqu'on va voter, lorsque l'on va voter le président de la République, mais la CENI exprime aussi par la voix des urnes sa tendance. C'est-à-dire que lorsque vous allez là-bas, ne pensez pas que ça sera un cadeau. Non, c'est un jeu politique. C'est-à-dire qu'à la présidentielle, la CENI était du côté de Félix Tuseké. Non, je ne dis pas ça, mais c'est parce que la CENI, tous les membres de la CENI, presque la majorité, viennent des organisations politiques. Chaque membre de la CENI a exprimé sa tendance politique aux urnes comme tout Congolais. C'est-à-dire que, je donne l'exemple aujourd'hui, quand Dimas était un Congolais, il a voté une personne, un des présidents. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il avait exprimé aussi sa volonté, sa tendance politique. Et lorsque vous êtes dévalué et que vous n'êtes pas dans sa tendance, il faut vous armer très bien. C'est-à-dire quoi ? Répondre correctement à tous les critères. Ne faites même pas l'erreur. Si on dit qu'on dépose à telle heure, de tel jour à tel jour, il faut être là. Si on dit que le contenu de la candidate, il faut avoir tel document, tel document, il faut être complet pour échapper à ce jeu politique au niveau de la CENI. Il faut être correct par rapport aux lois de la République et vous allez vous échapper. Est-ce que ça n'a pas été un manque à gagner pour certains candidats gouverneurs qui ont même dévité de manière précoce leur campagne, en attendant même le débit de la date fixée par la CENI, notamment de Okasongo, son nom était chanté de part et d'autre, Vidye Kumanga, qui ont vu, ça c'est le cas de Kinshasa, la capitale de la République du Congo, qui ont vu leur candidature être rejetée par la CENI. Vous pensez, vous savez, j'ai suivi même cette histoire-là, et j'ai suivi quelque part la réaction de la CENI, la réaction de la CENI qui disait que pour le cas de Kinshasa, comme vous venez de dire, les uns sont venus avec le dossier incomplet. Et la CENI leur a donné 48 heures. Vous avez fait ça même avec une nationalité doutée ? Non, c'est-à-dire, lorsque vous venez déjà avec un dossier incomplet, devant l'arbitre qui n'est pas avec vous, mais il profite pour vous donner un carton. C'est-à-dire, c'est ça le jeu politique. Lorsque tu t'annonces candidat gouverneur, vous avez la loi électorale qui annonce déjà ce qu'il faut apprêter pour devenir éligible. Et ainsi, il faut être sérieux à partir de la constitution du dossier. Lorsque vous ne constituez pas très bien le dossier, même si vous mobilisez les électeurs, mais si la CENI vous dégage comme aujourd'hui, ces électeurs vont faire quoi ? Rien ! Ils ne feront rien ! Il faut savoir que, même si l'arbitre n'est pas d'accord avec vous, mais si vous marquez un véritable bille, il ne va pas casser. Il ne va pas nier ça. Et si l'arbitre n'est pas d'accord avec vous, vous commettez l'erreur, mais il va profiter de ça pour vous dégager. Est-ce que ce n'est pas, M. Jean-Fidèle Boyo, parce qu'il faudra même le rappeler à l'ensemble de la population qui nous suit, à ces nets moments, la CENI avait alerté sur les cas des corruptions, en prévision même de ces élections. Est-ce que la CENI n'a pas donné aussi sanction à des personnes, entre guillemets, réputées, ou se mettre dans le lot de ces gens-là qui corrompt le député provincial ? La CENI n'a pas voulu limiter peut-être les dégâts pour que ces élections ne soient pas entachées à ce qu'on appelle la corruption. Non, parce que même si on parle de la corruption, il faut avoir des preuves de la corruption. Et c'est-à-dire que la CENI, ça devient compliqué. Lorsque la CENI a alerté... Non, vous alertez, la CENI a alerté, nous l'avons suivi. La loi aussi interdit la corruption parce que la loi a dit qu'on sanctionne et le corrupteur, et le corromptu, les deux sont sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés, mais il faut prouver, il faut amener les preuves. Et puis, sur le plan psychologique, la corruption a plusieurs dimensions. La corruption a plusieurs dimensions. Moi, sur le plan sociologique, je donne un exemple. Vous êtes mon frère, vous êtes député provincial, d'une autre tendance, mais moi, je suis candidat gouvernant. Même si je ne donne pas l'argent, mais parce que nous avons le lien sociologique, je serai favorable à votre voix. Vous voyez, c'est une corruption aussi. Même si je suis incompétent, mais vous allez vous rendre compte que c'est mon frère. entre l'ami et le frère, le choix est clair. Tu vas me voter. C'est une corruption. Il n'y a pas assez d'objectivité dans les élections parce que les élections sont politiques. Ce sont plus les enjeux politiques. Alors, à ne pas faire de placer même ces mots crédibilité. Non, mais c'est-à-dire que... Elle est crédible, transparente et apaisée. C'est-à-dire que... C'est ce que veut le peuple. Non, c'est-à-dire que les gens doivent différencier les choses parce qu'à un certain moment, c'était trop exagéré. Nous avons vu les députés, après l'annonce de l'ère électorale comme député, fixer le montant. Moi, pour voter le gouverneur, il faut me donner 5 000 dollars. Ce n'est pas normal. Et c'était au vu et aussi de tout le monde. Ce n'est pas normal. Et maintenant, toi-même, tu prends 5 000 dollars pour avoir été corrompu par un candidat gouvernant. Mais les gens qui t'ont voté, tu les avais donné combien ? Combien tu avais donné à ces gens pour t'amener à devenir député ? Ce n'est pas normal. Donc, il faut réprimander la corruption. Ce n'est pas normal. On a besoin de la méritocratie. Il est vrai que tous les candidats sont des Congolais, comme je l'ai toujours dit. Tous les candidats prétendent avoir des capacités. Mais l'objectivité dans l'élection, c'est ce que nous voulons. Je suivis les amis du Sénégal après les élections du président de la République. Les étudiants ont témoigné. Non, moi, je votais celui-ci à cause de son projet. Projet de société. Je me suis persuadé qu'avec ça, ça va aller bien. C'est comme ça que je l'ai voté. Vous voyez, laisser la personne te voter dévasse sa conscience, dévasse son intelligence. C'est ça l'objectivité. Mais ne votez pas parce qu'il est mon frère. Ne votez pas parce qu'il m'a donné de l'argent. Surtout que nos députés avaient déjà fixé les montants. Pour le candidat, c'est la terre, ça a mis de là. Pour le candidat, c'est la terre, ça a mis de là. C'est l'immoralité. Et là, personne, non, personne n'allait accepter. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Et si le gouvernement, les conséquences des motions que nous avons connues le mandat passé, c'est-à-dire que si le gouvernement dépense plus de 1 million de dollars pour devenir gouverneur, la première chose pour lui, c'est quoi ? C'est récupérer. Récupérer. Il va récupérer. Il va travailler en faveur de cette population. Vous voyez ? Et maintenant, à ce moment-là, comme il vous a donné de l'argent, il ne sera pas rédévable. Et les députés vont encore revenir. Non, donnez-nous des... Non, je vous avais déjà donné mon argent pour les élections. Laissez-moi libre à gérer la province. C'est là le problème. Ça fait partie des facteurs influençant l'émotion entre le gouverneur et les députés. Donc, c'est à décourager la corruption. Quelle que soit sa forme, il faut décourager ça. Voilà. Quelle que soit sa forme, il faudra décourager ces phénomènes de corruption, ces plus hauts, qui engraînent notre société congolaise. Voilà comme je l'ai annoncé au début de cette émission. On va essayer de scripter le discours ou la déclaration de Fridolin Ambongo, les cardinales, lors de son culte, à l'occasion de la fête de Pâques. Le cardinal Fridolin Ambongo a atturé l'attention des autorités en leur demandant de cesser, de poser, des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Parce qu'il faudra le dire aujourd'hui, il y a un afflux de jeunes, de partis politiques qui réjoignent la rébellion avec Corneille Nanga. Est-ce, ce sont les actes que posent aujourd'hui les autorités de notre pays, la République démocratique du Congo, qui font que ces jeunes réjoignent la rébellion ? Vous savez, notre père cardinal avait des bonnes intentions, mais dans la communication, il a glissé dans sa communication. Il devrait résumer sa communication avec quatre éléments. premier élément, il devrait d'abord reconnaître les efforts du gouvernement. Deuxième élément, en dehors de reconnaître les efforts du gouvernement, c'est le point positif, il devrait démontrer quelques éléments de faiblesse du gouvernement par rapport à la situation actuelle, pratiquement de l'est de la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il devrait dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, notre père cardinal devrait donner une recommandation comme il parlait du franc commun. Ça allait être mieux et plus propre. Mais lui n'a pas fait ça. Il a donné l'impression, parce que c'est un philosophe. Lorsque vous analysez le message d'un philosophe, il faut vous comporter en philosophe pour comprendre exactement ce que vous voulez dire. Parce que lorsque je suivis le message de notre père cardinal, j'ai compris que lui-même fait partie des gens qui sont frustrés. Lui-même frustré ? Il est frustré par rapport au régime. Il a dénoncé. Par rapport à ce régime. Il a dénoncé. Non ! Est-ce que ça ne se vit pas lorsqu'il dit qu'il dénonce l'écart des vies qui existent entre la population et les autorités politiques ? Pour lui, cette manière de faire va continuer à créer des mécontents, de frustrés et la situation risque de perdurer si les autorités ne changent pas leur mode de gouvernance. Comment le pays est gouverné ? C'est comme ça que je vous dis, mon frère. Je vous dis que notre père cardinal avait des bonnes intentions dès le départ de son message. Mais après, il a glissé dans sa communication parce qu'il parlait de frustration. Tu ne peux pas aller faire la rébellion parce que tu es frustré. Quel est ce pays où il n'y a pas de frustration ? Nous avons suivi tous en France aujourd'hui avec le comportement de Macron. Il y a des frustrations. Est-ce que les Français ont pris l'option d'aller faire la rébellion parce qu'ils sont frustrés ? Nous avons suivi même aux États-Unis les frustrés. Dis-nous quel est ce pays qui n'a pas de frustration politique ? Non plus. Tous les pays ont... Et puis, tu ne peux pas justifier aller faire la rébellion parce que tu es frustré. Non plus. Cet argument de frustration, même au sein de nos familles, il existe toujours la frustration. est-ce que la gouvernance pose problème en RDC ? Écoute, la présidente... Le premier mandat des Félus, tu sais ce qu'il dit, son deuxième mandat avec ses problèmes multiformes. L'évaluation de la gouvernance dépend des uns et des autres. Dépend des indicateurs recherchés par l'évaluateur. Fridolé Mbongo, notre père cardinal, a été frustré depuis qu'on avait lancé l'opération de l'enseignement gratuit. Avec tout ce que les écoles catholiques ont perdu jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais arrivé à compenser ça à l'Église catholique. L'Église catholique, je dis aujourd'hui, fait partie des organisations frustrées par rapport à la gouvernance de Félix et Félix est frustré. Il est parmi les frustrés. C'est comme un anga. Un anga frustré parce qu'on a revu son carré minier là-bas. C'est à cause de minerais. C'est comme ça. Il faut dire la chose. Lorsque vous dites que le cardinal Fridolé Mbongo est frustré, c'est-à-dire qu'il faudra mettre ces différentes déclarations entre les humains ou bien prendre ça vraiment en considération. Non, je vous dis avec sincérité, Fridolé Mbongo c'est un philosophe. Lorsque vous voulez interpréter le message d'un philosophe, il faut se comporter en philosophe pour comprendre ce qu'il veut dire. Fridolé Mbongo, si vous suivez ses humains, ses déclarations, au début, avant l'enseignement gratuit, il était ensemble avec Félix c'est-à-dire dès lors que Félix introduit l'enseignement gratuit, la gratuité de l'enseignement, l'église catholique représentée par lui n'était pas d'accord jusqu'à ces jours. Et jusqu'à ces jours, à cause de ça, Fridolé Mbongo est frustré. Ça, il faut le dire. Il est parmi les gens et puis il ne peut pas présenter le positif du gouvernement. C'est comme ça que... Il pouvait brécher autrement par rapport à sa ligne directive. C'est-à-dire qu'il a raté une mauvaise fête parce qu'il devait lier la vie spirituelle par rapport à la vie sociale. C'est ce qu'il voulait faire. Christ est mort pour nous, pour nous racheter avec un problème. Nous avons un problème et tel problème mais ce problème aussi, nous-mêmes, nous pouvons aussi contribuer pour résoudre le problème. Et c'est ça qu'il devrait faire. Maintenant, il a sorti de ça, il a sorti de ça directement, il a pris la frustration. La frustration veut dire quoi ? Lorsqu'il dit frustré, par rapport à quoi ? Maintenant, moi, je démontre qu'il est frustré par rapport à son intérêt. Aujourd'hui, Nanga est un frustré, Henri Magie, tous ces mondes-là sont de frustrés par rapport à la gestion actuelle. Mon cher ami, je dis ici, même le peuple était toujours frustré s'il ne retrouve pas son intérêt. Comme maintenant, nous disons qu'il y a un bouteillage, ça ne va pas. C'est une frustration, n'est-ce pas ? Est-ce que parce que il y a un bouteillage, avec cette frustration, il faut prendre les armes ? Et nous prenons les armes pour tuer qui ? Pour tuer nos frères et soeurs. Et nous tuons nos frères et soeurs pour justifier, dire que nous sommes frustrés des raisons pour lesquelles nous avons pris les armes. Est-ce que cet argument tient des bouts ? Non, cela ne justifie pas le fait que ces personnes, ces Congolais, ont pris des armes. Ça ne peut pas justifier ce délai de frustration, au-delà d'être un mécontent, ça ne peut pas se justifier. parce que les frustrations sont partout. Aucun pays qui manque de frustration politique, non plus. Il ne pouvait même pas, lui aussi, ne pouvait pas justifier. Ce n'était pas dans sa mission de justifier, c'est là où il a glissé son message. Et j'ai même l'impression que la cellule de communication de notre cardinal, notre père, pose des problèmes, soit lui-même, il ne contacte plus sa cellule de communication, parce que c'était une très mauvaise communication. un très mauvais message qu'il a mis à la publique. Et aujourd'hui... Certaines opinions pensent même que ces déclarations de Frédolin Mbongo vont dans l'essence de défendre aussi ces personnes qui prennent des armes. Vous savez, je sais ce que je dis, sauf l'erreur de ma part, sans crainte d'être contredit, notre père cardinal serait parmi les frustrés. Le cardinal lui-même serait parmi les frustrés. Et je dis, j'insiste, que notre père cardinal serait parmi les frustrés. Et le président de la République doit tenir compte de cette observation que je viens de faire. S'il cible les gens qui sont frustrés, notre père cardinal fait partie, serait-vous, fait partie des gens qui sont frustrés ? Parce qu'ils ne parlent plus du côté positif du gouvernement. C'est comme ça aussi. Lorsque j'ai toujours dit aux gens qu'il est difficile et impossible même de voir l'ourada politique et frumir parmi tout homme d'être au milieu du village, aujourd'hui, la raison est là. C'est difficile de demander à notre père cardinal d'être au milieu du village. C'est impossible parce qu'il est emporté par l'ourada politique. C'est la politique qui l'emporte maintenant. Et maintenant, ils ne peuvent pas être au milieu du village. C'est l'église au sein du village. Eh bien, il avait donné une bonne idée de la recommandation de faire les flancs en commun. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons toujours recommandé, la cohésion nationale. La cohésion nationale. Nous devons travailler pour la cohésion nationale. Et lorsqu'on travaille pour la cohésion nationale, il ne faut pas penser seulement à ce qu'il faut la guerre. Il faut penser aux autres organisations comme l'église catholique parce que ça fait partie des organisations aussi frustrées par rapport au pouvoir actuel. C'est ça la vérité. Quel a été le bien, quel discours aimeriez-vous que le cardinal puisse prononcer par rapport à cette situation ? C'est ce que je dis. Le cardinal devrait d'abord lier la vie spirituelle du PAC par rapport à la vie sociale. Et dès là, on arrive à la vie sociale. Il devrait reconnaître les efforts du gouvernement actuel par rapport à la situation sociale. Il devrait aussi démontrer ou dénoncer les faiblesses du gouvernement comme il parle d'un problème de gouvernance. C'est normal. Mais il ne pouvait pas se limiter là-bas. Il devrait réprimander l'acte d'adhésion à la rébellion. Il devrait rejeter ça. Donc, il ne pouvait pas être d'accord avec ça. Et enfin, en attendant le cardinal, une recommandation. Une recommandation qui amène la paix au sein de la communauté. Parce qu'il a écouté. C'est un leader d'opinion. Et il a de premier dégré, d'ailleurs. lorsque le cardinal parle, cela a des effets sur la vie sociale. Je ne sais pas si les gens mesurent la déclaration du cardinal. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Lui n'a pas pris ça. Il a plutôt exprimé, justifié que la frustration... C'est comme ça les gens ont retenu qu'il est tenté de justifier les raisons qui poussent les autres à faire la guerre. Mais si, c'est là la raison. Mais tout le monde est frustré. En d'autres termes, tout le monde doit aller à la rébellion. Parce que tout le monde est frustré. Mais tout le monde est frustré. Qui n'est pas frustré au Congo ? Nous souffrons avec les transports. Nous souffrons pour manger. Nous souffrons avec la communication. Nous souffrons avec les pouvoirs. Nous souffrons avec... Tout le monde... Qui est frustré ? C'est ça la grande question. Je crois que notre père cardinal doit nous dire qui est frustré et qui n'est pas frustré en République démocratique du Congo. Voilà, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. On ne va pas boucler cette émission. C'est pour autant évoquer ces différentes révélations en fait par le traiteur général de l'Udepec, Augustin Kabouya Moanabouté. Pour lui, tout ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est, c'est le fait de Joseph Kabila Kabangé, qui est l'ancien président de la République. Il faudra aussi le rappeler à l'opinion que depuis la gestion de Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, presque l'ensemble de certains politiques dénonçaient que Joseph Kabila était entré d'orchestrer ou alimenter les groupes armés qui s'aimaient terreur et désolation à l'Est d'autres pays. Aujourd'hui, au distinct Kabouya, Joseph Kabila n'étant plus un chef d'État, il est congégué au passé. Joseph Kabila, serait le chef d'orchestre de la rébellion de Nanga. Il a même demandé l'aide financière auprès de certains pays africains. comment voyez-vous ces tas de choses si réellement l'information fournie par Augustin Kabouya est vraie ? Est-ce que vous pèsez le teneur de... Non, moi, moi, comme acteur de la société civile, je considère ça comme une distraction politique. Vous savez, les politiciens sont comme des musiciens. Ils ne vivent que des polémiques. La vie politique, c'est la vie des polémiques. Voyez, lorsque Augustin Kabouya a créé cette situation... Non, c'est-à-dire que non, c'est une distraction politique. On veut distraire le peuple par rapport à la raison. Le problème, le vrai problème est là. Le problème, c'est pas cette histoire. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est une distraction parce que les politiciens vivent comme les musiciens. Il faut qu'il y ait l'ambiance politique. Mais le vrai problème est là. Le vrai problème est là. Parce que la rébellion du 1-23 n'a pas commencé par le pouvoir de Félix Tisséquette et nous le savons tous. Et aujourd'hui, nous savons très bien que l'opinion internationale n'est pas d'accord avec nous parce que l'opinion internationale s'est fixée comme objectif de fragmenter la République démocratique du Congo. Il faut diviser la République. Mais pour réussir, il faut rendre ingouvernable la République démocratique du Congo. C'est ça, le facteur. Alors, maintenant, si on nous amène dans cette distraction, juste si nous nous amenons là-bas dans ce jet entre IDP, se peut perdre, nous risquons de perdre nos efforts vis-à-vis de la situation qui est devant nous. C'est le projet de balkanisation qu'on a toujours parlé parce que la balkanisation, c'est un processus, le projet de fragmentation de ce pays par les Occidentaux. N'est-ce qu'il y a pas raison ? Lorsqu'il fait ce genre de déclaration, il fonde son argumentaire même par rapport à l'afflux de ces jeunes qui, la plupart, sont du PPRD, des partis, des personnes qui sont liées directement à l'autorité morale du PPRD qui est Joseph Kabila. Personnellement, je ne saurais pas porter mon jugement sur ça. Je dis que c'est une distraction. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, Joseph Kabila, son silence constitue la force pour lui et son silence constitue aussi la faiblesse pour lui. Le fait de ne rien dire, ça constitue et la force et la faiblesse. Aujourd'hui, si quelqu'un ne dit bon, vous allez chercher à découvrir ce qui est dans lui. Ce n'est pas facile. Donc, Joseph Kabila, il a opté pour une école de silence. Mais cette école, il doit retenir que cette école a ses faiblesses et ses forces. Donc, à un certain moment, ça dérange. À un certain moment, ça couvre sa tendance. Et lorsqu'il ne dit pas, il doit s'assumer par rapport à ça. Mais moi, je ne peux pas porter le jugement par rapport à ça. Dire qu'il n'a pas raison, mais je considère en tant qu'activiste de la société civique que c'est une distraction. Allons dans l'essentiel. Parlons de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons les rebelles parmi nous. Nous avons déjà la version révisée de l'RCD que nous appelons ARC. Parce que c'est ça, la version révisée et la version améliorée de l'RCD. ce sont les organisations de Paul Kagame. Aujourd'hui, il a pris cette organisation. Nous savons tous que Paul Kagame a mis Nanga là-bas pour gérer son organisation. Félix Tsekede au début, à la sortie de l'APC, qu'est-ce que le président de la République avait dit ? Il avait dit que Paul Kagame a créé cette organisation pour dire à l'opinion internationale que c'est le problème inter-congolais. On voit Nanga aujourd'hui marcher dans différents villages de Bouchourou et puis cherche aussi à sympathiser avec la population. Est-ce que ce n'est pas un danger là ? Est-ce qu'il faudra prendre ça vraiment au sérieux l'affaire de Corneille Nanga ? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une partie qui est gérée par l'équipe de Nanga. La partie qu'ils ont prise là. M23, c'est le Nanga. C'est l'association de Paul Kagame. Et cet espace est géré et ce sont les Rwandais et les Congolais qui ont accepté d'être avec eux. Parmi eux, nous avons Nanga, l'homme qui était respectué, l'homme qui était digne et moderne. Aujourd'hui, nous avons un mauvais modèle à suivre, le modèle de Corneille Nanga. Donc, c'est tout à fait normal, mais eux aussi commencent à faire la guerre. J'avais dit ici, il y a plusieurs formes de guerre. Vous voyez, nous avons la guerre militaire. Nous avons la guerre économie, nous avons la guerre de communication. Aujourd'hui, Nanga veut faire maintenant la guerre de communication pour déstabiliser le gouvernement, pour déstabiliser la politique. Mais, nous devons être vigilants et demander à l'UDP, c'est-à-dire de ne pas désorienter les efforts de la nation. Le chef de l'État doit travailler pour la cohésion nationale, il doit travailler pour l'unité, il doit travailler pour le pays. parce que ce n'est pas l'UDP qui sera évalué, mais c'est le président de la République, Félix Tissikedi, qui sera évalué. Le pays est géré par l'UDP, mais géré par Félix Tissikedi, il n'a pas le droit à l'erreur. Le jeu de l'UDP perd et l'UDP se constitue pour moi une distraction. Et à ne pas s'intéresser même à ça. Je vous dis merci, monsieur Jean-Fidèle Boyot, dévécu général de l'adoption civile émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village, non, l'église au milieu du village. Je vous remercie pour m'avoir invité et je confirme ici qu'il est pratiquement impossible d'être église au milieu du village. Donc, la philosophie actuelle et la philosophie vivante, c'est l'homme, l'église au sein du village. Et ce que notre père cardinal a dit, a démontré qu'il n'est plus au milieu du village et c'est impossible aussi qu'il reste au milieu du village. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de l'église du Congo de l'église, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Vous avez bénéficié, bien évidemment, de ces analyses pointues de notre invité. Une émission réalisée par Moro Djambe. Bruno Dzing a été de côté de la régie, hérité tout bilanant à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada